Bonjour et merci de nous retrouver pour parler de patrimonial avec Annelies Elmer, la toute nouvelle commissaire générale de la Convention. Annelies, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, je vous remercie. Ça fait grand plaisir de me recevoir chez nous. Et également, merci de l'invitation. Alors, vous vous venez de prendre justement la direction du commissariat général. Présentez-vous un petit peu. Alors, donc, Annelies Elmer. En fait, je dirige le pôle assurance et finances dans le groupe InfoProDigital. Dans la partie assurance, il y a effectivement une marque média forte qui est l'Argus de l'assurance. Autour de ça, on fait plein de choses, des événements, dont certains congrès, il y a Réavis en quelques temps aussi. Enfin voilà, les Argus d'or, plein de choses. Et puis, les salons d'assurance, dont les journées du courtage qui viennent de fermer leurs portes hier soir. Les rendez-vous du courtage à Marseille qui ont eu lieu là en mois de juin. Et ensuite, j'ai lancé effectivement cette année une première édition des rendez-vous du courtage à Lyon. Puis, depuis quelques mois, j'ai donc repris la direction du pôle finance en plus de tout ça. Voilà, dont effectivement la Convention de patrimonial qui aura lieu les 30 septembre et 1er octobre. Ce sera la première édition pour moi. Super. Et je suis ravi. Ravi. Et j'ai hâte d'y être. Alors, quelles sont les grandes nouveautés de cette Convention ? Alors, il y a déjà un fil rouge conducteur, c'est important, qu'on a élaboré avec le comité d'experts qui s'appelle Réorienter l'opard des Français. Elle n'a jamais été aussi florissante et pour la faire grandir. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Autour de ça, on a construit un programme avec quatre grandes conférences plénières. La première va parler notamment de tout ce qui va être un regard croisé sur l'Europe, la Chine, les États-Unis, avec notamment Philippe de Sertine qui nous fait le plaisir d'être là. Donc, je pense que ça va être effectivement un grand moment, un temps fort. Donc, ça, je vous invite effectivement à vous inscrire, à regarder le programme. Et on parlera aussi d'immobilier parce que le télétravail a complètement changé les modes aujourd'hui de vie dans les entreprises. Donc, c'est un vrai sujet aujourd'hui d'actualité pour toutes les entreprises et notamment les professionnels de la gestion du patrimoine. Est-ce qu'il y a un événement à ne pas rater cette année ? Alors, on a effectivement des nouveautés, des temps forts, notamment dans les conférences plénières. Une première, effectivement, là, c'est une conférence émulative que l'on va accueillir. On aura le plaisir d'accueillir Alexandre Mars. Donc, il est un entrepreneur qui a, voilà, il y a effectivement beaucoup d'entreprises à son actif. Il a effectivement surtout développé beaucoup de choses, notamment la transformation digitale, avec toujours en lien, et ça, c'est le fil conducteur de sa vie, en fait, le sens de tout ce qui va être durable. Et donc, on va parler de transformation digitale durable avec lui. Et je pense que ça donnera un éclairage intéressant à tous les professionnels de la gestion du patrimoine. Alors, justement, les professionnels, on peut en parler. Les exposants, est-ce qu'ils ont répondu à votre appel cette année ? Ah, ils sont revenus en nombre, puisqu'on a près de 300 exposants partenaires. Donc, oui, c'est effectivement, on revient dans les standards habituels de la Convention. Donc, je suis ravi. C'est bien pour une commissaire pour une première année ? Exactement, oui, je suis ravi. Voilà, on a effectivement des belles marques qui sont là, qui sont effectivement présentes chaque année. Il y a des fidèles, on va dire, depuis des années qui suivent la Convention. Et puis aussi, des nouveaux. Donc, on a effectivement là-dessus mené une action particulière pour aller chercher notamment des startups, effectivement, mais également des nouveaux entrants. Donc, je pense, c'est un programme, effectivement, de nouveaux exposants partenaires à découvrir intéressant. On a hâte d'y être en tout cas. C'est ça. Annelise, merci beaucoup. Je vous en prie.